Les insultes fusent entre Hillary Clinton et Donald Trump et la dernière déclaration de la candidate démocrate à la Maison-Blanche a suscité de très nombreux commentaires sur la toile. Il faut dire qu'Hillary Clinton a frappé fort, qualifiant de raciste, sexiste, homophobe, xénophobe et islamophobe la moitié des électeurs de son rival à la présidentielle. Avant de s'en prendre directement aux milliardaires, ce n'est pas une campagne présidentielle sérieuse, a-t-elle dit. Avoir un candidat à la présidence qui fait l'éloge d'un autocrate russe comme Vladimir Poutine est au-delà de l'imaginable. Référence à une déclaration de Donald Trump selon laquelle Vladimir Poutine serait un leader beaucoup plus fort que son homologue américain Barack Obama. Dans la catégorie invective, coup bas et nom d'oiseau, le candidat républicain n'est pas en reste. Pour lui, les politiques d'Hillary Clinton n'ont engendré que la mort et la destruction et non pas la diplomatie. Je pense qu'elle est une personne instable, a-t-il lancé. A moins de deux mois de l'élection présidentielle, Donald Trump et Hillary Clinton se rendent coup pour coup à chacune de leurs interventions publiques. Et si l'ex-première dame reste en tête de la majorité des sondages, elle a atteint ces derniers temps un record d'impopularité. Qu'en est. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Îänn